Je suis Ninti Macri et je suis toujours avec ma belle partenaire. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Aujourd'hui dans l'Histoire de vie, on a la chance d'avoir Patricia avec nous qui va nous parler d'une partie de sa vie et comment aujourd'hui elle va beaucoup mieux dans son développement. La première chose merci beaucoup Patricia d'avoir accepté de venir témoigner et puis j'aimerais ça que tu puisses dire de quelle région tu es et comment tu étais enfin. Oui, bien bonjour tout le monde, c'est ça mon nom est Patricia, je suis de Montréal, en fait native de Québec mais j'habite Montréal maintenant. Moi enfant j'étais une petite tuée un peu perdue parce que j'ai été abandonnée à la naissance par ma mère qui ne pouvait pas me garder. Elle s'est fait abuser, violée par trois hommes, elle est tombée enceinte de moi puis malheureusement elle n'a pas fait le choix de ne pas nous garder mais disons que cette décision-là a été prise par des gens autour d'elle qui ne pouvaient pas, qu'elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas interférer avec eux donc elle a signé une demande d'adoption pour me faire adopter, j'ai été adoptée à l'âge de neuf ans officiellement donc j'ai fait plusieurs familles d'accueil et tout ça puis ça m'a amenée, je ne veux pas, je dis instabilité parce que les premières années de vie d'un enfant c'est le papa, la maman, à être stimulée par les couleurs, par des livres d'histoire puis j'ai pas eu, j'ai pas eu cet encadrement-là donc ça m'a amenée à beaucoup, à beaucoup chercher à m'en sortir par moi-même probablement puis très tôt j'ai eu le réflexe de faire du travail sur moi dès l'âge 17-18 ans déjà je faisais du, beaucoup de travail sur le développement personnel, ça a toujours été un besoin chez moi d'essayer de me reconnecter puis de voir pourquoi j'agis de telle façon, pourquoi ça m'affecte, pourquoi je vis telle situation puis c'est difficile, donc ça m'amène toujours à faire constamment du travail sur moi puis j'aime, j'aime cette, j'aime, j'aime le fait de me découvrir toujours encore à 53 ans j'en suis, puis c'est pour ça que je suis interpellée beaucoup par ce que vous faites parce que c'est un peu ça ce que vous apportez là avec, avec votre communauté c'est de, d'aider les gens dans le besoin le plus possible puis d'être, d'être là pour eux puis moi c'est important pour moi de, d'être à l'écoute des gens autour de moi, c'est une qualité que j'ai beaucoup puis ça m'a amenée à développer quand même des belles qualités, puis tu sais on dit tout le temps que le parcours de vie qu'on a eu dans le passé amène à ce qu'on est aujourd'hui, donc j'ai envie de penser que tout ce que j'ai développé aujourd'hui et que je suis fière, ben veux, veux pas c'est parce que je suis passée par tout ce chemin de vie là d'un an à 40 ans, donc moi récemment en fait ce que j'ai, ce que ça m'a amenée à faire aussi c'est beaucoup de, au moment de la pandémie, quand la pandémie a débuté moi je travaillais dans le milieu du tourisme puis évidemment le tourisme durant la pandémie ça a été vraiment difficile, puis étant donné que j'ai la facilité de me poser des questions puis de voir ok où je m'en vais avec ça et tout ça, ben moi quand on m'a envoyé travailler à la maison pour faire du télétravail, je disais ok là faut que je prenne cette opportunité là pour évaluer où je rends, ben évaluer c'est un mot, c'est peut-être pas le bon mot mais pour peut-être voir où je suis rendue dans mon état qui était plus bien dans l'entreprise avec laquelle je travaillais puis que je n'avais plus de défis, je n'avais plus de challenge, je n'avais plus de, j'avais besoin d'autre chose donc j'ai engagé une coach en orientation carrière qui m'a fait un test de personnalité d'à peu près 9 pages qui confirmait vraiment ce que je pensais mais c'était bien de l'avoir sur papier, c'était, le domaine artistique était en haut de la liste complètement puis je voyais que ce que je faisais à mon travail en relation publique, c'était pas vraiment ce que, ça rejoignait pas mes forces, je suis arrivée là comme un petit peu par hasard, donc là j'ai engagé la coach puis on a eu des discussions ensemble puis ça m'a amenée à vouloir prendre soin de moi davantage aussi, me concentrer sur moi puis de voir, ok là c'est le temps que tu t'occupes de toi, que tu fasses du bien puis que tu, ce que je faisais pas toujours auparavant, je pense souvent plus aux autres, donc j'ai eu un gros cheminement dans le sens que j'ai cette entrevue-là avec la coach en orientation de carrière, bien ça m'a amenée à vraiment réfléchir, dire ok, à deux on a découvert que mes forces étaient peut-être aussi au niveau des médias, des communications, puis moi j'avais un blog, un blog sur Montréal qui a duré 4 ans, qui s'appelait La Petite Urbaine, bien qui est encore active d'ailleurs, et elle disait, elle comprenait pas d'ailleurs pourquoi j'y avais pas parlé de mon blog alors que, tu sais, j'ai mentionné ça à la fin comme à propos si t'as envie de voir mon blog, tu sais, puis là, elle est revenue vers moi, puis elle a dit, pourquoi tu m'as juste parlé de ça à la fin, elle a dit, tu vois pas à quel point ton blog tu pouvais faire quelque chose de vraiment impressionnant avec ça, parce qu'elle dit, il est vraiment, il est vraiment hot, puis tu parlais de zéro, puis tu as créé ça avec une équipe de rédacteurs, je faisais bien, je faisais ça seulement pour plaisir, là, si t'étais pas dans le but d'y vivre, de vivre de cette passion-là, puis étant donné que justement, on voyait le potentiel dans tout ce qui était médias sociaux, tout ça, bien, ça l'a amené à prendre une décision de partir mon entreprise virtuelle en création de contenu pour les coachs et entrepreneurs du mieux-être. Donc, quand je vous dis que le mieux-être, pour moi, c'est important, bien, c'est ma clientèle cible. Je dis pas que, tu sais, honnêtement, ça a été la plus belle décision de ma vie, puis ce qui est intéressant, c'est que mon but est de fonctionner dans un mode nomade, donc dès qu'on va pouvoir commencer à voyager, bien, je vais voyager en travaillant, parce que je vais pouvoir apporter mon laptop avec moi, donc ça va rejoindre un peu mes deux passions, puis, tu sais, j'avais pas envie de dire, ah, j'attends à la retraite pour voyager, tu sais, c'était pas dans mon mindset trop, trop, donc c'était très naturel, tout s'est enligné, tout seul, puis là, j'ai enchaîné les formations par-dessus formation, puis ça l'a amené où je suis aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr que je peux pas dire que c'est facile tous les jours, mais c'est la plus belle chose que, honnêtement, j'aurais dû faire ce choix-là beaucoup avant, là. Mais la pandémie m'a amenée à, justement, c'est ce que j'ose penser aussi, là, tu sais, on fait des choix quand on est prêt à les faire, donc je n'étais pas encore rendue à cette étape-là quand la pandémie m'a vraiment fait en sorte que ça m'a permis de m'arrêter, puis d'évaluer beaucoup de choses sur ma vie, puis de faire aussi un processus au niveau de, avec une coach en nutrition, pour être capable de perdre un peu de libre pour stabiliser mon diabète, parce que j'étais diabétique type 2, puis j'étais inquiète par rapport à ça, puis je voulais pas que ça s'aggrave. Donc, encore, la pandémie m'a amenée à dire, OK, tu sais, t'es toute seule à la maison, tu sais, profite pour faire des choses qui vont te faire du bien, puis il y a juste moi qui peux travailler sur ma personne de toute façon, mais il y a personne d'autre, donc c'était important pour moi de faire ce processus-là, puis là, tu sais, aujourd'hui, je suis contente de voir que j'ai perdu 25 livres, puis qu'ils m'ont dit, eh bien, t'es disparue, donc, tu sais, c'est toutes des petites décisions comme ça qui ont fait que, moi, la pandémie, ça a été transformateur, vraiment très, très positif, puis je reviendrai jamais à l'arrière, c'est vraiment, autant que ça peut être difficile pour certaines personnes, moi, ça a été, j'ai décidé de prendre cette opportunité-là pour faire des choix, pour me faire du bien, tout simplement. C'est hyper inspirant. Dans le fond, de ta vie, où est-ce que tu as parlé de, justement, au niveau de l'adoption et tout, mais aussi de la philosophie de, t'aurais pas été la même personne avec un autre vécu avant. Donc, dans le fond, tu l'as quand même pris de façon positive dans une situation plus difficile, où est-ce que, justement, t'as pris le côté positif pour pouvoir amener à d'autres choses. Donc, c'est extraordinaire. La même chose que t'as faite avec la COVID, qui est une situation plutôt désagréable, on va le dire. Donc, tu l'as pris de façon positive en voulant améliorer, en fait, autant physiquement que mentalement, qu'au niveau de ta carrière. Je trouve ça hyper inspirant. Je suis certaine qu'il y a énormément de personnes qui vivent la même situation en ce moment, puis qui se posent la question, est-ce que d'un, il devrait se lancer vers une autre carrière, vers un autre but aussi, puis aussi de prendre soin de soi, de se lancer à dire, est-ce que c'est le moment de prendre soin de soi? Je trouve ça extraordinaire. Tout ce que t'as fait, en fait, pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui, vraiment un gros bravo. Oui, puis merci, c'est gentil. Je suis contente d'entendre ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est difficile aussi de quitter un emploi, qu'on a une certaine stabilité à se lancer complètement dans le vide, puis de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, puis j'avais besoin de ça, tu sais, j'avais besoin de vivre des défis. Tu sais, c'est pour ça, je sais que c'est pas facile tous les jours parce qu'on se réajuste à plusieurs niveaux, mais c'est transformateur. C'est vraiment très positif, puis ça amène des belles rencontres aussi avec vous également, tu sais. J'espère qu'il y a des gens qui vont, s'ils se posent des questions, qui vont vouloir vraiment, tu sais, aller de l'avant avec ça parce que c'est un projet… Tu sais, souvent, moi, ce que je pense, c'est… Tu sais, on a beau avoir aussi une entreprise comme moi en ce moment qui est dans la création de contenu, puis qui offre des services pour les coachs en mieux-être, si on a… On peut avoir une offre de services béton, mais si notre mindset n'est pas positif puis enligné avec qui on est, ça ne marchera pas. Tu sais, notre entreprise, c'est un peu notre personnalité, c'est un peu de nous qu'on veut transmettre dans nos couleurs dans notre entreprise. Donc, ici, notre mindset n'est pas positif. Moi, si ce n'est pas positif, effectivement, je pense qu'on t'a bien un peu perdu. Si c'est une victime, bien, on ne va pas nulle part. Oui. Ah, vous m'avez perdu. Mais on t'a retrouvé, on t'a retrouvé. Bien, en fait, un gros merci, parce qu'on sait qu'en ce moment, tu es en plus comme en région, fait qu'on comprend totalement. Mais un gros merci, puis je suis certaine que tu inspires énormément de personnes. Donc, un gros merci pour tous ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Et comme vous le savez, je le dis religieusement. Donc, faites un petit pouce, un petit j'aime, vous abonnez, tout le kit, là, tous les acteurs, là. Ça nous aide, en fait, nous, mais ça aide aussi les gens qui, justement, se posent des questions. Puis, vous savez, avec la visibilité, plus on a de commentaires et de j'aime, plus ça va être visible. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça nous fait un gros plaisir, en fait, d'aider le plus de gens possible autour de nous. Donc, encore un gros merci, Patricia. Merci. Merci beaucoup.